C'est confirmé, le président de la République Alassane Ouattara regagnera la Côte d'Ivoire dimanche prochain après un séjour de plus de trois semaines en France. Le chef de l'État a lui-même annoncé son retour au pays au cours d'une visite à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris en présence du président de l'Assemblée nationale et des membres du gouvernement. Le salon de l'agriculture de Paris bat son plein. Plusieurs activités ont marqué ce rendez-vous dans le concours des animaux, une compétition visant à juger l'aptitude des jeunes agriculteurs au pointage des animaux. Une opération de déguerpissement est en cours depuis ce jeudi dans le village d'Anoumambou dans la commune de Makori. Elle vise à donner un nouveau visage à la berge de l'île à partir du troisième pont encore en chantier. Bonsoir et merci de suivre votre journal sur RTI1. Il n'y a plus aucun doute, le président de la République Alassane Ouattara sera de retour au pays dimanche prochain. Il a fait savoir aujourd'hui à la faveur d'une visite qu'il a effectuée à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. C'était en présence du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et des membres du gouvernement. Il faut rappeler que le chef de l'État s'était rendu le 2 février dernier pour une visite privée en France où il a subi avec succès une opération de l'Asiatique. Abiba Nambéli-Sahoui Voici des images qui vont rassurer tous les Ivoiriens sur l'état de santé du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État va bien, très bien même. Après avoir subi une opération de l'Asiatique intervention qu'il a obligé à prendre quelques jours de repos et adopter provisoirement une canne pour ne pas trop solliciter sa jambe, ce jeudi 27 février, le président Alassane Ouattara a effectué sa première sortie. Le chef de l'État s'est rendu à l'ambassade de Côte d'Ivoire, avenue Raymond Poincaré, dans le 16e arrondissement. Malgré la fine pluie qui s'est abattue sur Paris, le président Alassane Ouattara a effectué ses déplacements pour manifester sa reconnaissance à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Charles Gomis, et à tout le personnel de la chancellerie. Et la nouvelle que tout le monde attendait, son retour auprès de son peuple le dimanche prochain. Je voudrais d'abord dire à mes compatriotes un bonjour à partir de Paris, de l'ambassade, et vous dire que voilà, le président va bien. Si je suis venu ici ce matin à l'ambassade, c'est pour saluer tout particulièrement M. l'ambassadeur, pour sa disponibilité, son affection, toutes les attentions dont j'ai été l'objet, bien sûr au nom du personnel de l'ambassade. Et j'ai vu M. l'ambassadeur quasi quotidiennement, où nous nous sommes téléphonés. Bon, quelquefois, il m'a soumis des doléances, telles que la question des bourses des étudiants. Alors que j'ai pu régler, hein, que j'ai pu régler. À partir, je voudrais que les étudiants soient rassurés. J'ai donné des instructions, et ceci a été exécuté, pour que la bourse soit payée de la période d'octobre, l'année dernière, jusqu'à fin février de cette année. Tant que, voyez-vous, mon séjour ici a été quand même bénéfique pour certains. Et bien sûr, pour moi-même. Alors, comme vous le savez, j'étais venu en France en séjour privé, et j'ai eu à faire une consultation auprès de mes médecins, et ceux-ci ont estimé que c'était important que j'aie une opération, à cause d'un problème de sciatique. Vous savez, la sciatique est très douloureuse. J'ai fait quelques infiltrations auparavant. C'était en partie pour calmer cette douleur. Mais là, l'opération a été faite, sur leurs recommandations, et tout s'est très, 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 très bien passé. Tout s'est bien passé. Voilà, donc, je n'ai plus aucune douleur. Je marche progressivement, normalement. Je dois utiliser une canne, de temps en temps, mais pas pour longtemps, je peux vous assurer. Parce que je tiens à reprendre les tournées, et à faire en sorte que je puisse aller saluer la population, comme je l'ai fait, au cours des dernières années. Et donc, je suis particulièrement heureux de pouvoir vous dire cela, et surtout remercier tous nos compatriotes, tous les amis de la Côte d'Ivoire, tous mes amis, et tous ceux qui ont pris le temps de m'envoyer des messages d'amitié, de sympathie, de bon rétablissement. Et j'en ai été particulièrement touché. J'ai reçu des messages de tout le monde, que ce soit les présidents d'institutions, les ministres, donc tous nos concitoyens, et j'ai essayé de répondre à la plupart de ces messages. Je voudrais donc d'emblée présenter mes excuses à toutes et à tous à qui je n'ai pas pu faire des réponses. J'aurais bien voulu répondre à chacun d'entre vous. Donc, pour vos prières, pour vos bénédictions, et c'est là à porter, puisque aujourd'hui, je suis en pleine santé, et je suis en mesure de rentrer au pays, et j'ai donc eu l'occasion de dire à monsieur l'ambassadeur que bien qu'il m'ait vraiment adopté ici, pendant pratiquement trois semaines, je vais devoir, et que j'ai pu gérer les affaires de l'État à partir de Paris, je vais rentrer au pays, et je rentrerai ce dimanche 2 mars. Donc, je suis très, très, très heureux de venir ce matin vous saluer, chers compatriotes, vous dire à quel point j'ai été sensible à vos prières, à vos marques d'amitié, de fraternité. Voilà quelques mots que je souhaitais vous dire, et merci encore, monsieur l'ambassadeur, tout particulièrement à vous, merci. Monsieur le président de l'Assemblée, merci de votre fidélité. Monsieur le ministre, vous êtes là pour la foire agricole. Je vous souhaite de bien vendre les produits ivoiriens. Répondant aux questions des journalistes, le président Alassane Mouattara a remercié les Ivoiriens et amis de la Côte d'Ivoire, qui lui ont adressé des messages de compassion avant d'annoncer qu'il reprenait ses chantiers. Mais écoutez, est-ce que Magellan peut se reposer ? Non, mais écoutez, non, je dois dire que la raison principale pour mes nombreux voyages a été due au fait que j'étais président en exercice de la CEDEAO, deux ans sur les trois. Et cela a nécessité beaucoup de voyages, d'abord au titre de la Côte d'Ivoire, mais également pour représenter la CEDEAO. Fort heureusement, donc, en fin mars, nous aurons le sommet de la CEDEAO à Yamsoukro. Je les ai suppliés de ne pas me donner une troisième année. J'ai été fort impressionné par tous les messages de sympathie. Donc, la première chose que je voudrais vous dire, chers compatriotes, c'est de vous remercier. Vous remercier pour cette marque d'affection, d'attention, et pour vos prières et vos bénédictions. J'ai été vraiment comblé. Je voudrais donc vous dire que tout cela a bien porté, puisque maintenant, je suis en bonne santé et que je peux rentrer au pays. Et vous dire aussi que le travail reprend. Le travail reprend. Alors, je dirais au ministre que, bien qu'ils aient beaucoup travaillé à mon absence, j'ai eu le premier ministre tout à l'heure à Abuja, où il est allé me représenter pour le centenaire du Nigeria, que le travail reprend. Et nous allons accélérer la gestion de l'État, parce que nous voulons être conformes aux engagements que nous avons pris pour nos compatriotes. Et c'est un président détendu et souriant, adressant un mot gentil à chacun, qui a quitté la chancellerie ivoirienne, sous les acclamations. Le chef de l'État va bien. Il regagnera la Côte d'Ivoire dans 48 heures. Avant l'arrivée du président de la République au pays, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a fait une déclaration que je vous invite à écouter. Depuis le 2 février, je n'avais pas revu le président, bien que je l'aie régulièrement au téléphone, sur bien des dossiers pour l'Assemblée nationale, aussi bien que pour l'État de Côte d'Ivoire. Il m'est apparu important de venir saluer le président, ici à Paris. Nous nous sommes vus hier. Et comme je dis, le président a voulu me faire travailler, même dans sa convalescence. Vous avez été sauvé par son épouse, je crois. Son épouse, justement, qui est venue à mon secours, dans ces circonstances. Donc, je pense que c'était important que nous venions saluer le président. Je rentre dès demain pour continuer notre activité. Vous savez que le Parlement a une session extraordinaire. Donc, je lui ai rendu compte. Je repars pour continuer le travail. Et toujours en prélude à l'arrivée prochaine du chef de l'État en Côte d'Ivoire, le secrétaire général du RDR, le Rassemblement des Républicains, a lancé un appel aux populations ivoiriennes. On l'écoute. Après un séjour de trois semaines pour des raisons de santé, le président de la République est rétabli. Et même bien rétabli. Il sera parmi nous, comme lui-même vient de nous l'annoncer, ce dimanche 2 mars 2014. Gloire à Dieu. Les Ivoiriens vont retrouver leur président bien-aimé. Ils vont le voir reprendre l'œuvre gigantesque de reconstruction nationale qu'il a engagée depuis un peu plus de deux ans. Pour marquer ce grand bonheur, j'appelle tous les militants, les militantes, les sympathisants, tous les mouvements associatifs et mouvements de soutien à se mobiliser pour réserver aux chefs de l'État un accueil haut en couleur, un accueil triomphal. Je demande à tous les hommes, à toutes les femmes, je demande à tous ces jeunes de sortir massivement ce dimanche pour se mobiliser tout au long du parcours que va emprunter le portège présidentiel pour dire au président à quoi va nous vous aimons président Longueville. Le salon de l'agriculture de Paris, édition 2014, se poursuit. La Côte d'Ivoire y prend part, la délégation ivoirienne y est conduite par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua. L'événement a été marqué récemment par le concours des animaux qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes agriculteurs récemment installés à l'importance de la morphologie des animaux reproducteurs. Jean-Jacques Kouamiel. Éric Chevalier est éleveur dans le sud de la France pour la 51e édition du Salon de l'agriculture de Paris. Il a décidé de participer avec sa vache qu'il appelle Envie au concours agricole des animaux dans la catégorie Vache Térentaise. Et pour ce concours auquel il a préparé sa vache pendant 12 mois, il est très optimiste. Moi je suis assez confiant, ça va. Il faut déjà l'élever au départ et puis ensuite les derniers préparatifs c'est la tonte et puis la prendre à marcher aussi au licor. 15 vaches de la race Térentaise sont en liste et notre vache Envie avec le numéro 9 est en compétition dans la catégorie des vaches dont l'âge varie entre 4 et 5 ans et dans cette catégorie 4 vaches sont concernées. Alors les critères pour le concours sont surtout par rapport au gabarit de la vache sa taille sa capacité à faire du lait donc on va aller voir le corps de la vache la mamelle parce que le lait va servir après pour transformer le lait en fromage. Après le défilé et l'étude de l'homogénéité des bêtes c'est la vache numéro 12 qui a été désignée vainqueur par le jury. Ce prix est une reconnaissance pour cette élève. Oui, pour la première année que je viens au salon de Paris je suis content d'avoir la première place et le mérite je pense. Notre vache Envie a occupé la dernière place et elle n'est pas contente elle le fait savoir. son propriétaire quant à lui est souriant il espère que l'année prochaine sera la bonne. Ça a marché mais bon finit dernière de section c'est bon déjà participer à Paris c'est récompense donc voilà quoi il sera de faire mieux la prochaine fois. Plus de 4000 animaux ont été mobilisés à ce salon de Paris tous sont au pavillon 7, 4 et 3 des pavillons très sollicités par les visiteurs l'année dernière ils étaient 700 000. Et sachez que les produits d'origine ivoirienne seront en attraction demain vendredi au salon de l'agriculture de Paris Il est présidé par la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara le comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et l'exploitation des enfants a remis aujourd'hui un important lot de matériel de travail à la police criminelle Il s'agit d'un véhicule 4x4 qui va aider cette police à traquer et déloger les trafiquants d'enfants La remise du matériel a eu lieu au cabinet de la première dame Viviane Aïne Dans le cadre du plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants la guerre est désormais déclarée contre les trafiquants d'enfants Déjà le 12 février dernier une opération policière dans la région de Soubré avait permis d'arrêter 44 trafiquants d'enfants ainsi que les planteurs qui utilisent ces enfants dans leurs plantations Pour permettre à la police d'être encore plus opérationnelle sur le terrain le CNS le comité national de surveillance des actions de lutte présidé par la première dame Dominique Ouattara vient de faire un important don de matériel de travail à la police criminelle composé d'un véhicule double cabine de type 4x4 de mobilier de bureau de matériel informatique et de bureautique et de fourniture de bureaux La secrétaire exécutive du comité national de surveillance Patricia Yaou Sylvie a remis officiellement ce jeudi après-midi au nom de la première dame Dominique Ouattara ce don au gouvernement représenté par le président du comité interministériel de lutte le ministre d'Etat Dossomoussa qui a exhorté à son tour la police criminelle à faire bon usage de ce matériel de travail A travers donc cet acte là c'est tout le gouvernement qui est engagé pour éradiquer ou tenter d'éradiquer ce phénomène qui mine notre société Voilà avec nous nos remerciements et nos félicitations C'est vraiment une bonne chose de recevoir tout cet ensemble de matériel et le véhicule pour pouvoir aller sur le terrain faire le travail qu'il faut nous sommes vraiment contents et j'essaie qu'on nous attend sur le terrain on va faire le maximum pour faire le travail qu'il faut Assister à cette cérémonie plusieurs partenaires techniques et financiers qui apportent leur soutien à la réussite du plan national d'action 2012-2014 en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants tous ont salué l'intensification de la lutte par le passage à la phase de répression Nous sommes très heureux qu'aujourd'hui l'état de Côte d'Ivoire passe à la phase répression parce que nous avons essayé d'aider la sous-direction de la lutte contre la traite et l'expression de travail des enfants Maintenant que l'état donne les grands moyens nous espérons avoir de grands résultats pour que définitivement ce soit une tolérance zéro sur l'exploitation du travail des enfants dans notre pays Il est important souvent de faire des modèles des cas d'école c'est-à-dire de sanctionner une ou deux personnes ça peut permettre de redresser certaines situations certains abus donc je dis la police a un rôle important à jouer dans le cadre de la lutte contre les pires formes du travail des enfants et ils avaient besoin de moyens et je pense que ces moyens tombent à pic Échange au ministère de l'Environnement et du Développement Durable Le ministre Alaquadurémi s'est entretenu avec son homologue marocain Il a été question lors des discussions de nouer des liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc pour le bien-être de leur population nous dit Hugues Hervéblé Pendant un peu plus d'une heure le ministre de l'Environnement et du Développement Durable Alaquadurémi a fait avec son hôte le ministre marocain le point des avancées dans la mise en oeuvre d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc Alaquadurémi et Amdelkader Amara ministre de l'Energie des mines de l'eau et de l'environnement ont marqué leur volonté de rendre effective une coopération bilatérale bien forte les responsables de nos ministères sont déjà en contact et un premier draft d'un projet d'accord de coopération en matière d'environnement et de développement durable existe déjà bien entendu ce document sera enrichi par les deux parties les Marocains et les Ivoiriens attendent de nous justement nous les décideurs politiques de hisser cette coopération à des niveaux où les populations sentiront qu'effectivement il y a des livrables et ça c'est très important et je pense que cette réunion et les réunions qui sont suivantes certainement Inchallah Rabat mettront sur les rails une coopération fructueuse le Maroc son ministre de l'énergie des mines de l'eau et de l'environnement l'a rappelé est fortement engagé dans le développement durable la Côte d'Ivoire dans ce domaine pourrait bénéficier de son savoir-faire de sa technologie et de financement offrir un meilleur visage à la berge de l'île d'Anoumabou à partir du troisième pont en construction c'est le but d'une opération de déguerpissement débutée aujourd'hui dans ce village une opération menée par l'équipe technique du ministère de l'environnement de la salubrité urbaine et du développement durable Hamza Diaby ce jeudi 27 février c'est le démarrage de l'opération de salubrité de l'île d'Anoumabou à Marcory un projet spécial dans la quadrioremie le ministre de l'environnement de la salubrité urbaine et du développement durable une opération qui consiste entre autres à déguerpir les occupants anarchiques de la berge de l'île d'Anoumabou à nettoyer et assainir la servitude du chenal et aménager le site déguerpi objectif créer un environnement sain et un beau paysage sur la rive ouest de l'île appréciable depuis le troisième pont en construction il est inacceptable d'avoir de tels immondices des porcheries vraiment quelque chose à la vue inacceptable dans une ville comme Abidjan et une ville qui va vers l'émergence nous du point de vue gestion du domaine public nous sommes en partant et nous voulons dégager tous ceux qui sont maintenant actuellement tous ceux qui occupent le domaine public anarchiquement nous allons les dégager les populations et les autorités coutumières d'Anoumabou disent avoir été prévenues de cette action du gouvernement elles ne sont donc pas surprises de sa mise en oeuvre vraiment on nous a bêtis avant qu'il y ait quitté ici on nous a cherché la maison ailleurs mais pour le moment on attend ça on cherche mais quand on va chercher la maison les propriétaires des maisons nous ont dit on va coucher 300 000 400 000 on ne peut pas gagner ça ne va pas c'est ça que nous nous avons été largement informés de cette situation nous ne pouvons pas voir un joli pont et avec tout ce qui comporte comme des agréments avec le barraquement et autres en tout cas nous nous pouvons soutenir une action de la salubrité de la salubrité publique pour rendre le coin effectivement saluble le projet a démarré par la sensibilisation et la distribution des mises en demeure depuis le 2 octobre 2013 aux occupants des servitudes de la rive droite de l'île d'Anoumabou il va durer huit mois c'est parti pour la lutte contre les feux de brousse dans le baffing le lancement de la campagne nationale s'est fait dans la ville de Touba l'administration des eaux et forêts a saisi cette opportunité pour attirer l'attention des populations sur les conséquences dramatiques des feux de brousse à Touba les feux de brousse ont causé pour l'année 2013 des dégâts matériels et économiques très importants le village de Saboudougou a vu 60 de ses cases parties en fumée tout comme à Farla où l'on a enregistré une dizaine de cases le directeur départemental des eaux et forêts de Touba le commandant Dianyapoe Varis indique que ces chiffres se situent dans le bilan national des conséquences des feux de brousse de 2002 à 2013 les feux de brousse ont causé en Côte d'Ivoire 350 morts 251 000 hectares de plantations de cafés cacao et vivriers détruits et 451 000 hectares de forêts dévastées c'est pourquoi le préfet des régions préfet de Touba qui présidait la cérémonie a lancé un appel aux populations le préfet Yaoukouakou Benoit a sonné la mobilisation pour une prise de conscience afin de limiter les dégâts des feux de brousse à Touba ainsi plus de 100 comités villageois de lutte contre les feux de brousse ont été créés dont une vétaine sont déjà opérationnelles le thème de l'édition 2013 de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse est les feux de brousse une menace pour la forêt un danger pour l'homme intéressons-nous aux festivités marquant les 20 ans de l'Institut mondial des caisses d'épargne l'événement s'est déroulé aujourd'hui à Abidjan en présence de plusieurs délégations venues d'Afrique et d'Europe cette rencontre était l'occasion pour la ministre ivoirienne en charge de l'économie et des finances de solliciter un appui accru des caisses d'épargne à la Côte d'Ivoire en vue de faire face à la pauvreté Victorine Yaoyouboui la bancarisation des populations économiquement faibles en Afrique en général et particulièrement en Côte d'Ivoire tel est le sujet au cœur des festivités du 20e anniversaire de l'Institut mondial des caisses d'épargne IMCE à Abidjan ce cadre a permis aux responsables de la CNCE la caisse nationale des caisses d'épargne caisse étatique de proximité de Côte d'Ivoire de faire le bilan de ces actions en faveur de la bancarisation et partant de la lutte contre la pauvreté dans le pays de 2011 à 2013 nous avons triplé notre part de marché la caisse d'épargne de Côte d'Ivoire se veut alors le moteur du processus de bancarisation de nos populations autre préoccupation à ces assises l'adaptation et la performance des caisses d'épargne dans un environnement bancaire en perpétuelle mutation quatre dirigeants qui ont déjà tiré leur épingle du jeu ont reçu le prix d'appréciation de l'IMCE le WSBI contribue fortement au renforcement des capacités de ses membres en offrant des services de conseil et de formation et aussi en étant une plateforme d'échange de meilleures pratiques dans son réseau le ministre en charge de l'économie et des finances souhaite pour sa part un soutien plus accru des institutions bancaires à la Côte d'Ivoire pour relever le défi de l'émergence la Côte d'Ivoire a élaboré le plan national de développement 2012-2015 d'un coût total de 11 000 milliards de francs CFA la mobilisation de ces importantes ressources nécessite l'implication effective de l'ensemble du système financier et bancaire le réseau mondial des caisses d'épargne regroupe 7000 banques dans 80 pays dont 30 en Afrique l'actualité internationale à présent le président français François Hollande se rendra demain à Bangui en Centrafrique il doit y rencontrer la présidente centrafricaine Catherine Sambapanza ainsi que les autorités religieuses c'est la deuxième fois que François Hollande se rend en Centrafrique depuis le 5 décembre dernier date du lancement de l'opération Sangaris et puis de nouveaux massacres de la secte Boko Haram au Nigeria au moins 37 personnes ont été tuées lors de trois attaques menées par la secte islamiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria on note parmi les cibles un collège chrétien ces trois attaques font suite à celles pépétrées contre un pensionnat dans l'état de Yobé au cours de laquelle 43 personnes ont été tuées essentiellement des pensionnaires âgés de 8 à 11 ans et seuls les garçons étaient visés la situation est toujours tendue au Soudan du Sud théâtre d'affrontements entre les troupes gouvernementales fidèles au président Salva Kir et les rebelles partisans de l'ex-vice-président Riek Machar la ville de Malakal capitale de l'état pétrolier du Haut-Nil coupé en deux est en ruine après une nouvelle attaque rebelle ont été tournés mercredi à bord d'une voiture de patrouille de l'ONU nous sommes à Malakal capitale de l'état d'une île supérieure au Soudan du Sud depuis l'attaque des rebelles lundi Malakal est une ville fantôme incendiée saccagée vidée de ses habitants ceux qui n'ont pas pu se cacher ont été assassinés dans les rues à l'hôpital les rebelles ont tiré sur les patients tuant 14 d'entre eux le représentant des Nations Unies pour le Soudan du Sud est sous le choc je suis très très ému par ce que j'ai vu à Malakal j'étais ici il y a 4 semaines avec Valéria Moss et c'était une ville qui revenait à la vie et bien la vie touche à sa fin mercredi l'ONU a évacué près de 1800 habitants de Malakal qui avaient trouvé refuge dans une église ils ont rejoint les 75 000 autres Soudanais dans les camps de l'ONU qui fuient les combats entre les forces du président Salvaquir et les rebelles de l'ancien vice-président Rick Machar des combats qui se poursuivent malgré le cessez-le-feu de janvier dernier médiateur depuis le début de la crise le président kenyan Ouru Kenyatta s'est rendu mercredi à Juba capitale du Soudan du Sud il a réaffirmé son soutien au président Salvaquir « Tous ces efforts sont destinés à assurer une résolution rapide la paix pour le peuple du Soudan du Sud et la stabilité pour la région tout entière » Le président kenyan a annoncé le déploiement de 310 soldats supplémentaires au Soudan du Sud dans le cadre de la résolution de l'ONU Le conflit qui se poursuit depuis mi-décembre a fait des milliers de morts et près de 900 000 déplacés Le président soudanais Omar El-Bechir est à Kinshasa en République démocratique du Congo où il prend part à un sommet du marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe Komeza Cette présence fait l'objet d'une polémique puisqu'il fait l'objet Omar El-Bechir de deux mandats d'arrêt internationaux La Cour pénale internationale appelle Kinshasa à arrêter le président soudanais tandis que les autorités congolaises à l'instar de l'Union africaine refusent de livrer à la CPI un président africain toujours en exercice Et c'est la fin de ce journal Merci de votre aimable attention Très bonne suite de programmes sur RTI 1